Music Bank, une émission musicale de télévision de la KBS, a réuni samedi dernier les fans de la K-pop à Paris. La ferveur des jeunes européens était si intense que les 33 000 places ont toutes été vendues. Devant la grande arche de la Défense, une longue file d'attente s'est formée. Les très nombreux jeunes sont venus de toute l'Europe pour rencontrer des idols sud-coréennes. Des fans espagnols ont crié joyeusement qu'elles s'étaient déplacées pour voir les groupes masculins The Boys et Stray Kids. Leur engouement pour la culture du Pays du Matin Clair a aussi surpris les parents qui ont accompagné leurs enfants au concert. Ayan, un des membres de Stray Kids, a déclaré que c'était un honneur pour lui de performer sur une scène si énorme. Wan Yang du Girls Band Hive a fait part, quant à elle, de son souhait d'avoir plus d'occasion de rencontrer les fans du monde entier. Parc Bokom, un acteur sud-coréen, a rejoint lui aussi le concert en tant que présentateur. Les adeptes européens se sont amusés en chantant les morceaux écrits en coréen. Stray Kids a terminé en beauté le show. Par ailleurs, l'ambassade de Corée du Sud en France et la KBS ont invité des représentants d'autres ambassades à assister au spectacle en vue de manifester la volonté du Pays du Matin Clair d'organiser l'exposition universelle 2030 à Busan. Le vice-président du réseau sud-coréen de télévision, Kim Dok-chê, a expliqué qu'il voulait montrer la force de la culture made in Korea et l'influence de la K-pop à l'échelle internationale. L'édition de Music Bank à Paris sera retransmise le 5 mai prochain sur la chaîne KBS2TV. ... ... ... ... ...